... Bonjour M. Delaz, vous êtes directeur de l'école des loisirs depuis combien de temps ? Directeur pas tellement longtemps, mais je suis dans la maison depuis plus de 40 ans. Directeur, je ne sais pas, une petite vingtaine d'années ? Une petite vingtaine d'années ? Je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs à ne pas. Alors justement, vous dirigez cette maison avec votre cousin Germain, je crois, qui est Jean-Louis Fabre. Je la dirige aussi avec Arthur Hubschmidt, avec Jean-Louis Fabre, c'est vrai, mais avec Arthur Hubschmidt, qui n'est pas de la famille, mais que nous avons adopté pratiquement, ou qui s'est adopté lui-même, je ne sais pas, il y a 42 ou 43 ans. Et qui est donc éditeur ? Il est directeur général de l'édition. Directeur général de l'édition. Nous venions de l'édition scolaire, qui était un métier historique de la maison. Je n'ai pas toujours été vieux, j'avais moins de 25 ans. Arthur en avait, je ne sais pas, je ne sais pas quel âge, il avait à l'époque, il était beaucoup plus jeune que moi. On avait au moins 11 mois d'écart. Et Jean-Louis Fabre, qui présidait la maison, avait 45 ans, allait avoir 45 ans. On ne savait pas trop où on allait, on sait ce dont on avait envie, mais on ne savait pas trop où nous allions. Nous avions envie de changer quelque chose dans le rapport du livre et de l'enfant, particulièrement en milieu scolaire. Ce qui explique d'ailleurs la raison sociale de l'école des loisirs, c'était, on n'avait plus envie d'une école où la lecture était contrainte, obligation, compte rendu de lecture, fiche. On souligne les verbes en rouge, et le complément d'objet direct en violet, ce qu'a voulu dire l'auteur, comment l'a-t-il dit, enfin ça c'était insupportable. Pour nous c'était devenu insupportable. Donc l'idée de loisir était plus importante que l'idée d'école ? Evidemment. Evidemment. Et c'était novateur ? C'était révolutionnaire. Alors c'était révolutionnaire pas vraiment, parce que le Percassor avait essayé de débrouiller les années 30, avec le même esprit, mais avec une idée quand même beaucoup plus didactique que la nôtre. S'il n'y avait pas eu le Percassor, l'école des loisirs ne devraient pas exister vraisemblablement. Ce sont tous les mouvements éducatifs des années 30, ce qu'on appelait l'éducation nouvelle, c'était tous ces pédagogues très novateurs. Mais on ne s'inscrivait pas dans cette ligne-là, nous étions jeunes tout simplement. Et on avait envie d'autre chose. On avait envie que les enfants aient envie de lire nos livres tout simplement. Alors vous sortiez d'HEC je crois ? Oui. Et Arthur lui était ? Il sortait d'une école graphique, typographique de Zurich, suisse-alémanique. Arthur est suisse-allemand. Il était arrivé à Paris depuis quelques temps. Et il ne savait pas encore, il allait faire la révolution. Ce qui pour un suisse est extraordinaire. Et il connaissait quand même le livre pour enfants ? Non. Non ? Non, il était typographe. Il était typographe. Voilà. Donc c'est vraiment une idée que vous avez eue tous les deux. Et Jean Fabre. Et Jean Fabre. Voilà. Ce qu'on a su très vite, c'est que nous avions déjà quelques livres un peu révolutionnaires. Il y en a un qui avait attiré l'attention des gens, qui est des aventures d'une petite bulle rouge. Un livre sans paroles, un poème graphique. Un livre d'origine italienne de Yéla Marie. Sans paroles. C'est l'histoire d'une bulle qui au fil des pages devient pomme, papillon, ballon qui s'envole. Et c'était un livre sans paroles, donc révolutionnaire. Et cette bulle était rouge. Et le livre est paru en 1868. Moi qui suis responsable de la diffusion, j'étais incapable de le vendre. On a vu que rien ne fonctionnait à ce moment-là. Arthur était près des barricades ou par la gare. Mais par contre, dans les années qui ont suivi, on a vu tous ses parents issus de mai 68. Tous ses enseignants issus de mai 68. Tous ses bibliothécaires issus de mai 68. Tous ses libraires issus de mai 68. Et quelques années plus tard, ses ministres, ses gouvernements issus de mai 68. C'est là que toutes les choses ont changé. Et changé d'une manière quasiment irréversible. On a surfé avec ça, mais sans s'en rendre compte. Parce que personne n'aurait pu imaginer en 71 ou 72 que la société allait changer aussi radicalement dans les années qui sont suivies. Personne ne pouvait imaginer que sous Pompidou, Mitterrand serait président de la République quelques années après. Personne n'avait imaginé que Jacques Lang puisse développer la lecture publique comme il l'a fait dans les années 80 ou faire voter la loi sur le prix unique du livre. Et en 2002, longtemps après, modifier les programmes scolaires de telle façon que ce qui était une utopie, l'école des loisirs, c'est une utopie en fait, était inscrite dans les programmes. Ça ne s'appelle pas l'école des loisirs, évidemment, mais c'est l'esprit de l'école des loisirs. Il a donc fallu 40 ans à peu près, mais c'est très peu 40 ans pour l'éternité. Alors, il y a quand même une originalité chez vous, c'est que les éditeurs sont salariés et ne sont pas, sont assez peu au courant des ventes. C'est ce que disait Jean-Louis Fabre l'autre jour. Est-ce que ça change quelque chose ? Ils sont au courant des ventes, mais ça ne les traumatise pas. On n'a pas d'audimat, enfin voilà. Voilà, c'est ça. Vous n'avez ni audimat, ni contrôleur de gestion qui sont derrière les éditeurs. Non, 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 non. Il n'y en a pas, non. Il n'y en a pas. Si quelqu'un devait compter ici, c'est Jean-Louis Fabre ou moi, on compte. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà. C'est comme l'amour, ça ne se compte pas, ça ne se mesure pas. Mais ça marche. Oui, c'est ça qui paraîtra curieux certainement à certaines personnes, c'est que ça marche. La preuve. Ça marche quand même. Ça fait 40 ans que ça dure, j'espère que ça va durer très longtemps après. On dit qu'Arthur ne vous montre quasiment pas les manuscrits. Ça c'est sûr. Avant parution. Mais pas du tout. Vous ne savez pas ce que vous allez éditer. Non. Il me le montre quand il a un doute. Il me dit, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand il hésite. C'est Jean-Louis et moi qui signons les contrats. Sans savoir à quel manuscrit, à quel livre ça correspond. Sans savoir, parce qu'on fait confiance à Arthur, ce n'est pas sans savoir. On sait ce qu'on fait puisqu'on a confiance à Arthur. Confiance en lui. Et en Arthur, en Geneviève. Vous considérez que chacun son métier ? Les Anglais, vous savez, en France, il n'y a qu'un seul mot pour dire éditeur, c'est éditeur. En Angleterre, il y en a deux. Il y a éditeur et publisher. Alors éditeur, c'est celui qui a la responsabilité éditoriale. On appelle ça en français directeur de collection, ce qui n'est pas très... C'est responsable éditorial. C'est le cas d'Arthur, qui est éditeur in chief, dirait les Anglais. Et de Geneviève, qui est éditeur pour nos collègues. Mais Christiane Germain, elle est éditrice pour Pastel. Marcus Osterwalder est éditeur pour Archimède. Grégoire Solotareff est éditeur pour Loulou et compagnie. Bon. Puis Publ et Chasse, c'est celui... Ce sont les gens qui s'occupent de faire marcher une maison d'édition avec les éditeurs. Alors disons que Jean-Louis et moi, nous sommes les Publ et Chasse. Donc le fait d'être une entreprise familiale vous permet de travailler sur le long terme. C'est peut-être la grande différence. C'est une différence considérable. C'est une différence considérable parce qu'effectivement, nous... Nous savons que dans ce métier, les choses n'arrivent pas. Tout de suite, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Dans les entreprises qui appartiennent à des groupes en particulier, les gens qui sont aux manettes de responsables ont des obligations de résultats. Ils savent qu'ils n'ont pas ces résultats, ils vont sauter. Ils sont tous sur les sièges injectables. C'est ça. Donc, il faut qu'ils aient les résultats vite, très vite, le plus vite possible. S'ils ne les obtiennent pas, ils sautent. Voilà. Bon, ils vont ailleurs. Ils passent du livre ou je ne sais pas quoi, aux couches-culottes ou aux jeux de fruits en boîte. Arthur a publié un jour un album qui s'appelle Une surprise pour Gigi. Écrit, co-écrit par Nadja et son fils Raphaël. Raphaël Fechtel. Il vous le montre ? Non, il ne me le montre pas. Le livre est paru un jour. S'il est paru, c'est parce qu'on avait décidé un contrat, l'un ou l'autre. Vous ne l'aviez pas vu ? On ne l'avait pas vu. Je le vois et j'ai fait une chose rarissime. Je lui ai dit, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans au moins. Il n'est pas terrible. Il me dit, oui, vous avez raison, vous avez raison. Entre nous, il n'est pas bon. Mais moi, j'ai l'avantage sur vous, c'est que j'ai vu le suivant. Six mois plus tard, le suivant sort. Il s'appelle le Tiambon Nino. Et je vais voir Arthur. C'est un peu ennuyé d'avoir dit ça quelques mois plus tôt. Et je lui dis... Ennuyé parce que ça n'est pas dans nos habitudes. Et voilà. C'était un peu exceptionnel. Mais j'étais plus jeune de 20 ou de 30 ans. Vous vous rendez compte si j'étais jeune. Donc je lui dis... C'est vrai qu'il est mieux, mais bon. Oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais, mais vous avez raison. Non, mais l'avantage sur vous, c'est que j'ai vu le suivant. Et le suivant est paru. Et un jour l'avait fait avec son frère, avec Grégoire Solotareff. Il s'appelle le Mitch. Et je suis allé voir Arthur. Je lui dis... Ah, d'accord. Il m'a dit... Mais l'avantage sur vous, c'est que j'ai vu le suivant. Je vais vous le montrer. Et le suivant, c'était Chien Bleu. Voilà. Autrement dit, si une surprise pour Gigi n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu... Tiens, bon, on dit non. Il n'y aurait pas eu Mitch. Il n'y aurait pas eu Chien Bleu. Qui considérait sans doute comme des plus grands livres de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Et si un contrôleur de gestion était venu dès le premier livre, eh bien Nadja n'aurait peut-être pas continué. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Le mot auteur pour nous, enfin créateur pour nous, a un sens durable. On ne peut pas l'imaginer autrement que durablement. On dit parfois que l'école des loisirs est une vieille maison d'édition qui édite beaucoup de classiques, mais qui se renouvelle peu. Quel argument ? Oui. On peut dire n'importe quoi. Je suis réaliste. Je pense que nous sommes la plus jeune des maisons d'édition française de livres pour la jeunesse. Ne serait-ce que parce que nous sommes en constante création. Et ça, aucun de mes confrères ne peut dire la même chose, en tout cas dans les mêmes proportions. Donc, la jeunesse vient de la création. Et si vous regardez nos catalogues, si vous regardez les photographies des auteurs de la maison, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont plus de 40 ans. Jusqu'à preuve du contraire, à 40 ans, on n'est pas encore vieux. Et la plupart des auteurs de l'école des loisirs pourraient être mes enfants. C'est beaucoup plus que de petites cinquantaines. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tout un pool de jeunes auteurs. Mais ils ne viennent pas ici par l'opération du Saint-Esprit. Ils viennent ici parce qu'ils sont attirés par ça. Et qu'il a fallu qu'il y ait des auteurs dans le domaine des albums. Il a fallu qu'on publie Maurice Senda, qu'on publie Tommy Angerer, qu'on publie Léo Lyoni, qu'on publie Arnaud Lobel, pour que des gens comme Michel Gué ou Philippe Dumas viennent ici. Puis plus tard, Frédéric Ster, Yvan Pommeau. Puis plus tard, Grégoire Solotareff et Najat. Puis plus tard, Claude Ponti. Puis plus tard, Anaïs Vogelade. Puis plus tard, Audrey Poussier. J'ai vu Audrey Poussier la semaine dernière. Elle n'a pas 25 ans. Magalie Bognol. Magalie Bognol. En fait, tous ces gens ont moins de 30 ans. Vous voulez dire que la relève commence ? Elle ne commence pas. Elle est continuelle. Elle est continuelle. Et ça n'attend pas tous les 25 ans pour être renouvelée. C'est tout le temps que ça la change. Donc dire que notre maison est vieille, c'est mal la connaître. C'est très difficile pour mes confrères. Parce que nous sommes le seul éditeur d'une certaine dimension totalement spécialisé. Vous êtes le seul à n'éditer que de la littérature de jeunesse. Quasiment. On a un tout petit peu de pédagogie, mais trois fois rien. Alors on publie 250 de vos départs, sur lesquels il y a 180 créations. Et sur ces 180 créations, la quasi-totalité sont les créations maison. Ce dont je suis très fier, c'est que presque tous les livres publiés par l'école des loisirs sont des copyrights de l'école des loisirs aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des ouvrages que nous publions est un copyright original. Alors là, par rapport à nos concurrents, je suis très fier. Vous pourrez comparer leur catalogue et les nôtres. Et leur copyright et les nôtres. Voilà. Là, nous sommes devant. Nous sommes sans doute le fer de lance de la création française pour la jeunesse. Tant pour les albums que pour les romans. Du coup, nous sommes très exportateurs de droits, le livre pour la jeunesse. Nous vendons les droits de 200 à 300 titres par an dans le monde. Particulièrement en Europe. Notamment dans nos filiales. Mais également chez les Japonais, chez les Coréens, chez les Chinois de Taïwan particulièrement. Très peu, quasiment pas en Angleterre et à peine aux Etats-Unis. Mais là, c'est un autre problème. Un problème fondamentalement culturel. Quand on vous reproche de ne pas avoir d'invention formelle. Il y a quelque chose qui vaut du temps, c'est le dessin. Qui oserait dire que Tommy Ungerer a des dessins démodés ? Qui oserait le dire ? Qui oserait dire que Maurice Sendak, Arnold Lobel, que Léo Lyoni, dessinait comme autrefois ? Alors j'aimerais qu'on fasse la même expérience dans 50 ans avec certains des livres de mes confrères. Tous ces formats différents, regardez, il n'y en a pas assez. C'est un respect de la création. Mais encore ? C'est un respect de la création. Franchement. Est-ce que tous les enfants ont le même format, la même taille, la même... Parce que les livres, c'est pareil. Ils sont comme ils sont. Il n'y a pas de format excentrique. Ce sont les auteurs qui décident des formats. C'est vrai ? Absolument. Absolument. Alors, si ces formats sont absurdes, ou posent techniquement de trop gros problèmes de facturation... Non, de facturation, de fabrication, pardon. Dans l'absurde. Franchement. Est-ce que les gens font, je ne sais pas, le format des boîtes de sardines en fonction des étagères, des épiciers ? Non, ils font ce qu'ils ont envie. Là, il s'agit des créations. Les créateurs font, utilisent le format qu'ils veulent. Quelquefois, ces formats sont un peu bizarres. Pas toujours. Les éditeurs n'ont jamais conçu les livres. Ce sont les auteurs qui les conçoivent. Nous ne sommes que le réceptacle de ça. Nous ne sommes que les complices de ça. Enfin, dans cette maison, on n'a jamais commandé un livre à quiconque. Donc, ce ne sont pas nous qui concevons les livres. Vous n'avez jamais commandé un livre à quiconque. Jamais. Donc, quelqu'un vient nous voir avec un livre et on dit oui ou on dit non. Éventuellement, on dit peut-être. Peut-être on participe à des aménagements, mais qui sont des aménagements de détails. Sur l'essentiel, c'est oui ou non. Ça n'est jamais trop bien, ça n'est jamais trop beau, ça n'est jamais trop bien fait. Nous sommes très sensibles à l'aspect physique des choses. Les qualités de papier, la qualité de brochage, de reliure. Alors, je sais que ça a fait un peu un marchand de tapis, mon histoire. Non. Mais c'est, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau. Il ne faut pas que ce soit mode. On nous reproche beaucoup nos couvertures de collections pour adolescents, par exemple. Oui, alors elles sont tristes, elles ne sont pas tendances, elles sont blanches. Bon. En fait, elles sont hors du temps. Elles sont hors du temps. Elles ne sont pas modes. Un jour, on nous demandait à Sacha Guitry, qu'est-ce que la mode ? Il avait répondu, c'est ce qui se démodent. Voilà. Alors, nos couvertures ne se démodent pas. On a enfermé cette maison pendant très longtemps et encore parfois dans une image très parisienne, très rive gauche. Oui, chair et élitiste. Voilà, chair et élitiste et antipathique. Voilà. Nous sommes, voilà, arrogants, arrogants. Nous sommes arrogants. On n'est quand même voir. C'est exactement le contraire de ce que nous sommes. Nous sommes obsédés par une diffusion vraiment populaire, en dehors de toute raison économique. C'est nous qui avons inventé les livres de poche pour les jeunesses en France, en 1975, il y a donc plus de 30 ans. C'est nous. Et notre maison était toute petite à l'époque. Tout le monde l'a oublié, mais c'est nous. Nous avons inventé, en 1981, un système de diffusion par abonnement qui, aujourd'hui, atteint des milliers de familles tous les mois. Vous parlez des abonnements max. Voilà. Et avec ce souci de diffusion populaire. Et nous le faisons, tout ceci, nous le faisons librement. Certains de mes confrères, la plupart de mes confrères, se battent pour que leur livre soit présent dans les grandes surfaces. Alors, justement, on ne vous y trouve pas. Mais on n'y est pas. On n'y est pas parce que la grande distribution confond encore populaire et vulgaire. Alors, nous sommes populaires. J'espère que nous ne sommes pas vulgaires. Est-ce que vous êtes optimiste concernant l'avenir du livre, de la littérature de jeunesse ? Je suis très inquiet de l'ambergerisation de l'édition jeunesse. Je dis bien « ambergerisation », j'ai pris délibérément un mot américain parce que cela vient des États-Unis et principalement d'une maison américaine. Tous les phénomènes de séries dont nous voyons depuis longtemps, depuis 20 ans. Alors, bon, j'ai déjà lu le 14, je viens de lire le 17, est-ce que vous avez le 15 et le 16 ? On va parler de livres, de livres d'auteurs, on ne va pas parler de séries, on parle de livres. Les livres, ça se fait un par un, ça se fait à la main. À la main, sur un clavier éventuellement, mais ça se fait à la main, ça ne se fait pas en séries. C'est pour ça que vous dites être un éditeur artisanal. Oui, bien sûr. Mais oui. Mais on parle d'une maison d'édition, je ne vous ai pas dit que ça avait été une usine d'édition. Maison d'édition. Voilà, c'est une maison. C'est vrai que c'est une maison. C'est une maison de famille aussi, voilà. Mais c'est vrai que c'est une maison. C'est important pour vous, M. Delas, le sens de l'autre, parce qu'on le sent vraiment quand on pénètre dans cette maison d'édition. C'est essentiel. Nous faisons un métier de communication, comment peut-on communiquer sans avoir le sens de l'autre ? Vous êtes inquiet donc de l'avenir de ce livre ? Alors, je suis inquiet que, ce que je redoute, c'est qu'il n'y ait plus que ça un jour. Si un jour une maison telle que la nôtre, on n'en est pas les seuls, mais si les maisons telles que la nôtre disparaissaient, il n'y aurait plus que ça. Entre nous, c'est un petit peu ce qui se passe à la télévision. C'est même tout à fait ce qui se parle dans le domaine du disque, par exemple. C'est un peu ce qui a tendance à se passer dans le domaine du cinéma. où il n'y a plus que quelques producteurs, les majors, comme on dit, des superproductions, qui dominent totalement le marché, où il n'y a plus de choix. Si peuvent encore exister des maisons indépendantes telles que la nôtre, des librairies indépendantes telles que Chantelivre, qui est aussi une de nos librairies, et d'autres, Il pourrait exister à côté d'une littérature. Il ne faudrait pas que cette littérature devienne une littérature de luxe, réservée aux happy few. Alors mon grand espoir, nous n'avons pas très nombreux à pouvoir dire ça, mais moi je le dis volontiers, mon grand espoir c'est l'école. Qui, quelque part, protège les enfants de ces invasions. J'emploie le mot d'invasion. Le protège en disant, au moins à l'école, ça n'arrivera pas. A l'école, nous n'avons pas besoin de ce qui est déjà partout. Voilà. Simplement, l'école peut protéger les enfants de ça. Par chance, en France, l'école le fait, encore, et je pense qu'elle le fera, j'espère qu'elle le fera longtemps. Je ne serai pas aussi optimiste dans d'autres pays, où l'école est beaucoup plus perméable, je dirais. Donc il y a une exception culturelle et française aussi en matière de littérature de jeunesse. Oui. Et c'est une bonne chose. Oui. Mais qui vient de Jules Ferry. On va... On décrit beaucoup, aujourd'hui, cet ascenseur social de l'école républicaine. Notre grand avantage, pour rester en Europe par rapport aux autres pays européens, c'est que nous avons une école publique, laïque et obligatoire depuis plus d'un siècle. Les Anglais ne peuvent pas dire la même chose, les Allemands ne peuvent pas dire la même chose, et les Italiens ni les Espagnols pour prendre les pays limitrophes. Et même les Belges. C'est un atout considérable. Qu'est-ce que vous avez réussi à apporter aux enfants quelque chose de nouveau dans le domaine de la lecture, ou une lecture de loisirs, d'une extrême exigence, d'une grande qualité ? Je crois qu'on a réussi à les faire rire, déjà. Ah. Il n'y a pas beaucoup de livres pour enfants qui soient drôles. On les a... On leur a apporté un peu d'impertinence, un peu d'insouciance. On leur a apporté de... On les a aidés à grandir, j'espère. On les a aidés à réfléchir aussi, parce que nos livres ne sont pas tous comme ça. Ce ne sont pas des livres consommables. Il y a même un journaliste qui avait écrit... Ce n'est pas un livre que l'on monnaie contre une heure de silence. Bien au contraire. Si vous ne voulez pas avoir la paix, vous achetez un livre de l'école des loisirs. C'est-à-dire que, effectivement, l'enfant, à partir du livre, va poser des questions à l'adulte et va peut-être le mettre en difficulté. Non pas pour contester systématiquement, simplement pour l'éveiller, pour lui ouvrir la tête. L'éducation d'un sens critique, voilà quelque chose qui... Vous y tenez. Oui. L'éducation n'est pas autre chose que l'éducation d'un sens critique. Le pouvoir de dire non. Ce qui ne veut pas dire faire du nonisme. Ça veut dire que quand on dit oui, on sait pourquoi on dit oui. De même quand on dit non. Récemment, une de nos collaboratrices m'a beaucoup impressionné. Elle s'appelle Nathalie Brizac. Elle est formidable. Elle est auteure de la maison. Elle est enseignante aussi. Elle est collaboratrice de la maison. Elle m'a dit... Elle nous a eu une réunion. Elle nous a dit lire, c'est élire, dans le sens de choisir. Elle avait rajouté... Je n'avais jamais pensé à ça. Elle avait dit... Il n'y a pas deux mots plus proches que lecteur et électeur. J'ai fait la démonstration à des italiennes qui était folle de joie parce qu'en italien ça marche aussi. Leggere et leggere. Lectore et lectore. Voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Effectivement, si déjà nous pouvions aider les francophones qui lisent nos livres à devenir des électeurs raisonnables. C'est-à-dire qu'ils lisent, qu'ils votent raisonnablement avec leur raison et leurs sentiments. Et pas uniquement parce qu'ils suivent quelque chose, un parti, des idées, quelles que soient ces idées-là. L'éducation du sens critique, je crois qu'il n'y a rien au-dessus de l'éducation. Et je pense que l'éducation du sens critique est ce qui est essentiel. Dans un dîner très chic, on avait mis dans chaque assiette de chacun des convives une carte postale avec une citation. Et le hasard de la vie a fait que c'est celle que j'ai eue. Et c'est vraiment le hasard. Et la citation d'Alexandre Dumas-Père. « Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes soient si bêtes ? » « Ça doit tenir à l'éducation. » Et je trouve ça fantastique. Cette carte postale est tombée dans mon assiette. Je l'ai gardée, évidemment. Je l'ai dans mon bureau en permanence. C'est toute la raison de ma vie professionnelle. Mais peut-être personnelle, sans doute personnelle. Vous avez encore bien des choses à faire ? Il me reste à, comment vous dire, déjà à témoigner. Donc je vais consacrer beaucoup de temps. Je consacre beaucoup de temps à passer ce que je sais. Et la chance que j'ai eue de vivre cette période fantastique, 70-2000, on va dire 70-2010, ces 40 ans-là, où tout a changé dans ce domaine. Tout a changé dans le bon sens, au début, un peu moins vers la fin. À cause de la hamburgerisation. À cause de la hamburgerisation. Mais à cause de l'industrialisation, à cause de la globalisation, à cause de la marionnodisation, à cause de tout ce côté de normalisation. Il fallait que tout soit aligné, les formats, les coloris, il fallait que les couvertures soient gaufrées. Enfin bon, je vous passe les détails. Donc, je suis entré en résistance, quelque part. Et je me sens tout d'un coup une vocation d'éducateur à mon tour. Mes collaborateurs peuvent en témoigner. Je consacre un temps considérable, aujourd'hui, à la formation. À la formation des jeunes libraires. À la formation des jeunes bibliothécaires. Jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs. La formation des jeunes enseignants. Jeunes ou moins jeunes. Parce qu'il est essentiel de leur passer ce message en disant, attention, prudence, soyez prudents, protégez ces enfants. Ça ne veut pas dire les mettre dans des cocons, ça ne veut pas dire les mettre dans des endroits complètement sans risque. Mais il faut leur donner suffisamment de force, suffisamment d'éducation du sens critique pour qu'ils puissent dire non. Non à ça ou à ça. Ou oui, bien sûr. Non, ce n'est pas un holisme systématique. Ce n'est pas une négationnisme. Ils choisissent, en tout cas. Ils choisissent, voilà. Lire et lire. Lectore et lectore, voilà. On va terminer là-dessus. Mais quel est le mot qui vous caractérise le mieux ? Passion ? Non, je ne sais pas. Jeunesse.